Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pourtant d'épidémie. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet et moi-même Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nous sommes le 26 avril, troisième dimanche de Pâques de l'an 2020. Nous tournons une nouvelle page pour commencer ce dière, et voici que cette page blanche est aussi la dernière du carnet. Après 33 sonneries pour espérer, voici donc le point d'orgue final. 33 sonneries des cloches de l'espérance, une pour chaque année de la vie terrestre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui vit pour les siècles sans fin et qui est de ce fait notre espérance. Nous avons choisi pour cet ultime teintement, pour ces vibrations qui s'éteignent dans le vent lorsque le battant cesse de percuter la pence de bronze, nous avons choisi la voie de l'épître aux Hébreux. Frère Renaud Alors, dans l'épître aux Hébreux, en plusieurs chapitres. Le Christ est établi comme fils sur la maison de Dieu. C'est nous qui sommes sa maison, si nous conservons la pleine liberté et l'orgueil de l'espérance. Nous désirons que chacun d'entre vous montre le même empressement en vue de l'épanouissement de l'espérance jusqu'à son terme, sans cavillation, imitateur de ceux qui doivent hériter des promesses par la foi et par la magnanimité. Dieu voulant prouver aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de son conseil, il le médiatisa par un serment, afin qu'à travers deux actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous possédions la consolation, nous qui avons tout abandonné pour nous emparer de l'espérance proposée. Nous l'avons comme une encre de l'âme, sûre et solide, qui entre au-delà du voile, là où est entré Jésus pour nous en précurseur, devenu grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédech. Nous sommes introduits dans une espérance meilleure, par laquelle nous nous approchons de Dieu. La foi est la substance de ce que l'on espère. Alors frère Renaud, ces différents extraits, chapitre 3, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 11, montrent comment ce thème de l'espérance habite l'auteur de l'épître aux Hébreux, et ce qui est frappant dans ces textes, c'est combien cette espérance lui confère une espèce d'élan intérieur, de dynamisme extrêmement puissant, puisque, en fait, il se projette, ou il s'établit complètement dans les mystères qu'il est en train d'annoncer. Oui, d'ailleurs, c'est un des traits distinctifs de l'épître aux Hébreux, à savoir la précision avec laquelle l'auteur décrit l'attente non faite de main d'homme, céleste, dans laquelle le Christ est entré par la vertu de son propre sang. Et, d'une certaine manière, l'auteur nous la décrit comme s'il y était. Il y a une sorte de réalisme, en effet, dans l'espérance, chez lui, tu as tout à fait raison de le dire, qui le soulève, et qui, d'une certaine manière, le rend déjà concitoyen des saints, d'ailleurs, comme il le dit lui-même, au chapitre 12, je crois, c'est là qu'on a cette expression. Donc, c'est vrai que c'est une épître qui est transportée à la fois par l'objet de l'espérance et par les moyens de l'obtenir. Donc, qui est allée très profondément, et ce n'est pas sans hasard, ce n'est pas sans lien, d'ailleurs, le fait d'avoir eu cette révélation précise de l'objet à espérer et des moyens par lesquels on y parvient, qui est donc le sacrifice pascal de notre Seigneur, bien sûr. Alors, voilà un texte, en effet, qui est presque structuré par l'espérance. On a vu que c'est dans plusieurs chapitres différents, assez éloignés les uns des autres, et donc, il y aurait d'ailleurs certainement une étude à faire des diverses occurrences pour montrer comment, d'une certaine manière, c'est un leitmotiv de l'épître. Ce n'est pas le but que je propose aujourd'hui. Je propose quelque chose de moins ambitieux, qui est d'analyser quelques petites formules vraiment importantes, comme la dernière, la foi est la substance de ce que l'on espère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez que la volonté se porte vers un objet surnaturel difficile dans l'espérance. C'est-à-dire que l'espérance, c'est une vertu de la volonté qui porte sur le désir de quelque chose que l'on n'a pas, puisque quand on possède quelque chose, on en jouit. Mais en revanche, quand on ne le possède pas, mais qu'on le convoite, eh bien, on le désire. L'espérance est une vertu qui affecte le désir. Et quel est son objet ? C'est un objet surnaturel, difficile à obtenir, puisqu'il dépasse les capacités de notre nature. Puisque cet objet, c'est la vie éternelle, un objet subjectif, en quelque sorte, et puis l'objet vraiment objectif, c'est Dieu lui-même. Alors, c'est vrai que devant l'atteinte d'un objet aussi au-delà de nos capacités, on peut se dire, la première réaction, ça pourrait être de dire qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas illusoire, ce désir de cet objet-là qui nous dépasse totalement ? Eh bien, c'est la foi qui nous dit que cet objet n'est pas illusoire. « En effet, c'est par la foi que je sais que Dieu veut que je le prenne, lui, comme objet de mon espérance, parce que Dieu a révélé à la foi son dessein bienveillant. » On en parlait chez Pierre, c'est Dieu qui a révélé lui-même, et nous le croyons parce que c'est Dieu qui l'a annoncé, l'héritage incorruptible, la joie, et puis de se donner lui-même à ses élus. Alors, qu'est-ce que fait la foi ? Elle ne met pas en possession de cet objet qui attire la volonté et dont elle se délecte par avance. La foi fait savoir que cet objet existe. D'une part, que c'est Dieu, voilà, bon. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, il ne suffit pas que la foi nous fasse savoir que l'objet existe, puisque s'il était inatteignable, même si nous en connaissions l'existence, nous ne saurions pas avancer pour autant. Donc, ça veut dire que la foi, d'après ce que nous dit manifestement l'Épître aux Hébreux, nous fait savoir aussi que lui-même est tout prêt à se donner. Et que donc, et qu'est-ce qu'on appelle Dieu qui se donne ? Nous en avons parlé l'autre jour. Le premier don de Dieu qui habite en nous par la charité, c'est son Esprit Saint. Donc, la foi, de fait, nous fait savoir par quels moyens nous pouvons recevoir celui qui est prêt à se donner. Et au fond, le recevoir, quand il se donne, ou le conquérir, ce qui est peut-être plus directement ce dont on parle dans l'espérance, au fond, c'est deux facettes de la même chose, puisqu'on ne conquiert pas Dieu si Dieu ne se donne pas. En revanche, la conquête signifie aussi qu'il faut bien mettre en branle l'édifice de nos vertus personnelles pour l'atteindre. D'une certaine manière, c'est la même chose, Dieu qui se donne et nous qui le conquérons, simplement, vu d'un certain point de vue de lui ou de nous. Mais il faut savoir par la foi que Dieu est prêt à se donner. Ça, ça s'appelle l'alliance, la grâce, bref, beaucoup de choses qui nous ont occupés jusqu'à présent. En effet, nous le savons bien, désirer un bien que l'on ne peut atteindre, c'est une sorte de maladie et non pas une espérance. Le désir des choses inatteignables alimente aigreur et frustration. Et si jamais ce désir s'installe, il faut le combattre. Mais la foi me dit, sache que le désir de ce bien surnaturel qui est Dieu lui-même n'est ni illusoire ni inatteignable. Il est au contraire ce que Dieu a promis. À savoir, la foi nous fait savoir que le bien espéré est possible à conquérir. Or, c'est là du coup que la dialectique entre la foi et l'espérance vraiment se met en place d'une façon vertueuse puisque ce qui est possible et atteignable, c'est cela qui excite vraiment le désir. Au fond, je me mets vraiment en mouvement pour conquérir l'objet que je convoite lorsque je sais que la possibilité m'est ouverte d'obtenir ce que je veux plus que tout. Si c'est inatteignable, c'est le supplice de tantale. Exactement, c'est ça. C'est une forme de prurite, d'illusion, une espèce de démangeaison. Du coup, c'est quelque chose sur laquelle d'ailleurs joue un petit peu la satisfaction publicitaire des désirs en alimentant une espèce de démangeaison de choses nouvelles. C'est du coup, il faut s'endetter toujours plus, etc. Alors que là, c'est quelque chose tout à fait différent. C'est que ce que l'on nous dit dans la foi, c'est que Dieu se laisse atteindre et qu'il nous donne les moyens pour y parvenir. Et donc, tout ça, c'est ce qui est l'objet de la foi. Et c'est clair que lorsque je sais que le bien que je convoite est à ma portée, dans ce cas-là, ça permet à l'espérance de s'épanouir, de grandir, justement, de se laisser en quelque sorte gagner de plus en plus par le goût anticipé de ce qu'elle espère, de ce qu'elle convoite. Et donc, cet attrait porte en lui-même, d'une certaine façon, une subtile avance sur la chose à goûter. Et donc, on voit bien dans ces conditions comment la foi donne son objet à l'espérance et lui permet en même temps de s'épanouir, de grandir. Alors, ça, c'est ce dont, finalement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux témoigne par tout ce qu'il nous dit. Du reste, on le voit bien nous encourager avec empressement en vue de l'épanouissement de l'espérance. Et effectivement, toute sa réflexion porte sur la foi, mais sur une foi qui nous présente ce qui est à espérer. Donc, de la même façon, quand il dit la foi est la substance de ce que l'on espère, c'est vraiment ce lien de la foi et de l'espérance. La foi porte vraiment sur ce que notre espérance désire. Exactement. Et du coup, ce qui veut dire, ce n'est pas que la foi, je dirais, est une espèce d'avance sur l'objet espéré, mais c'est plutôt que... Elle nous le montre. Elle nous le montre, oui. Et la substance, ici, je dirais que c'est vraiment une espèce de mode, en fait, par lequel l'objet de l'espérance s'atteint. et la foi nous permet de savoir tout ce qui est à faire et à accomplir par une révélation surnaturelle afin de conquérir et de recevoir ce bien, puisque le mouvement est toujours dans les deux sens. Et je pense que c'est en ce sens-là qu'on peut dire que c'est la substance, c'est-à-dire que c'est une authentique préparation qui met la volonté en état de conquérir son objet. Parce qu'après tout, c'est vrai que les deux facultés ne sont pas du même ordre. La foi est une faculté de l'intelligence, l'espérance de la volonté. Donc l'une ne se substitue pas à l'autre, de toute façon. Alors, ensuite, nous trouvons cette image qui va justement nous permettre de ressaisir un petit peu ce propos, cette image assez célèbre, qui en tout cas enrichit l'iconographie de l'espérance comme une encre. Mais une encre, alors avec une image très audacieuse, puisque celle-ci est plantée dans le ciel. Alors que d'ordinaire, les bateaux ont leur encre plantée au fond de la mer, celle-ci, elle est dans les cieux, au-delà du voile. Alors, évidemment, l'encre, c'est une image qui appartient au vocabulaire maritime. et je trouve assez intéressant de voir, de comparer avec quelques versets du poète Pindar. C'est le début de la douzième olympique. Je t'en supplie, fille de Zeus, libérateur, protège, y mer la puissante, fortune salutaire, car c'est toi qui sur mer gouvernes les vaisseaux rapides et sur terre les guerres impétueuses ou les sages assemblés. Mais les espérances humaines qui tantôt s'élèvent, tantôt s'abissent, s'en vont balotter par les flots, s'ouvrant le chemin sur une mer d'illusions vaines. La divinité n'a permis à aucun mortel de découvrir un signe certain des événements futurs. Nos pensées d'avenir sont aveugles. Souvent, ce qui nous advient déconcerte nos prévisions. Parfois, notre joie en est atteinte. Parfois, ceux qui ont été exposés aux orages du chagrin voient en un instant leur peine changer en un bonheur profond. Alors, ici, le poète prend un thème qui est assez courant dans l'Antiquité, à savoir la fortune comparée à une mer qui peut passer en quelques instants de la bonnasse à la tempête et inversement. Et du coup, on voit bien que ça devient une métaphore qu'il file de la condition humaine qui est exposée au revers de la fortune sans qu'on puisse vraiment rien contrôler. Et du coup, dans ces conditions, les espérances, elles s'élèvent, elles s'abaissent, elles vont baloter par les flots. La seule chose qui reste, de toute manière, c'est le sanctuaire de la conscience dans lequel se forment ces espérances. Mais leur objet lui-même, de toute façon, il fluctue. Ce qui est vrai, c'est l'expérience maritime, c'est l'expérience parfaite dans laquelle on se sent très en sécurité sur son bateau tant qu'il est, tant que la mer est étale. Voilà. Et il suffit tout d'un coup que le vent se lève, les creux apparaissent, et là, on se rend compte qu'en réalité, on est sur une coque de noix, on est sur un rime qui peut se faire renverser au moindre mauvaise manière de gouverner, mauvaise direction, mauvaise manière de placer la voile ou mauvaise manière de placer le gouvernail. Donc, c'est vraiment la mer et l'expérience pour cela des espoirs qui, apparemment, tout est prévu, tout va bien et qui sont renversés en un rien de temps. Voilà. Et c'est très étonnant de voir comment Pindard associe ce constat que tu viens de relever avec le fait que les hommes ne savent pas de quoi l'avenir est fait. Il y a... Les dieux ne nous révèlent aucun signe certain des événements futurs. Nos pensées d'avenir sont aveugles. Du coup, je pense vraiment que c'est par rapport à ce lieu commun, au sens noble du terme, tellement cultivé par la poésie et la philosophie des anciens, qu'il faut comprendre l'image de l'encre. Parce qu'en fait, bien entendu, l'encre est empruntée au vocabulaire maritime. Mais justement, ce dont nous parle l'encre, c'est d'un... c'est d'un ferme... d'une ferme attache qui, si elle est posée comme il faut, met le bateau dans une parfaite sécurité. Et surtout, pour que l'encre accomplisse son office, il faut qu'elle soit tendue juste comme il faut. Sinon, elle n'empêchera pas le bateau d'aller se précipiter sur les rochers. Ou plutôt, il faut prendre les choses dans l'autre sens, en fait. C'est même ça, je crois, auquel invite l'épître aux Hébreux. L'encre, c'est justement ce qui permet au cordage de parvenir à la bonne tension. Ce n'est pas l'inverse. L'encre, c'est ce qui vraiment permet d'atteindre la tension de la mare qui rend la mare sûre et efficace. la bonne tension, celle qui met le navire en sûreté des récifs et des vagues, c'est celle qui est commandée par l'encre. En d'autres termes, c'est bien d'avoir fermement placé l'encre de l'espérance en Dieu qui détermine l'état de tension juste qui met à l'abri des tempêtes. Et dans ce cas-là, l'image permet de renverser, l'image de l'encre permet de renverser la métaphore maritime de la mer qui va et qui vient en fonction des tempêtes et dont on ne sait pas très bien de quelle colère des dieux. C'est que, du coup, c'est l'encre qui permet de relativiser à cause de cette ferme attache tout ce qui se passe autour. Et du coup, ce qui se passe autour devient, en quelque sorte, annexe, circonstanciel par rapport à cette attache dont la juste tension détermine la sécurité de celui qui s'est ainsi campé. Et du coup, là, il y a vraiment quelque chose dont on avait déjà abordé, l'encre de l'espérance. Oui, c'est-à-dire que, en ayant posé notre encre au-delà du voile, nous avons vraiment l'attention juste qu'il faut par rapport au Seigneur qui nous met à l'abri des flots, des vagues. On a juste ce qu'il faut pour être à la fois dirigé, tenu, maîtrisé par celui qui, par cette encre-là et par cette tension du cordage qui nous y relie, nous retient. Et du coup, nous garde, nous préserve. Et du coup, c'est ça qui fait que l'image maritime est en fait subordonnée à une image qui est plus première et qui finit par prendre toute la place qui est celle de l'attention juste qui nous rattache au ciel. Du coup, on ne subit plus la mer déchaînée des passions, des volte-face de la fortune, etc. Au contraire, tout ceci vient se briser sur cette sûreté que donne l'espérance. N'est-ce pas ce que l'auteur de l'Épître dit ou en tout cas exprime lorsqu'il dit nous conservons la pleine liberté et l'orgueil de l'espérance ? Ah ben oui, certainement, je n'avais pas songé, mais c'est sûrement, oui, tu as tout à fait raison. Cette liberté qui, en fait, qui nous met au-dessus, qui ne nous soumet pas aux événements du monde, mais au contraire, qui nous attache et qui nous sécurise, qui nous donne cette sécurité de ne pas être esclaves et qui, en même temps, est un orgueil parce que c'est une attache qui vient d'en haut. C'est une attache qui, elle, ne peut faillir et qui est, comment dire, dont la perfection vient non pas de ce qu'on est libre, mais de celui qui nous rend libre. Je ne me glorifie que, c'est ce que dit saint Paul, je ne me glorifie que dans la croix du Seigneur. Oui, c'est... Oui. Et un autre aspect qui me paraît important, enfin, qui est évident d'après ce que tu viens de dire, mais qui vaut la peine quand même d'être rappelé, c'est que cette manière dont nous sommes attachés au ciel, par cette tension, par cette ancre et cette tension qui nous tient à l'abri des dangers, en revanche, n'est pas, ne nous extrait pas du monde. Oui. Rappelons-nous dans les derniers enseignements du Christ, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous avons les tempêtes comme tout le monde. Nous avons les vagues comme tout le monde. Nous avons les récifs comme tout le monde. Nous avons l'agitation de la houle comme tout le monde. Mais la différence, c'est que nous avons cette ancre et nous sommes cette tension qui nous vient de l'ancre. C'est difficile de ne pas songer, n'est-ce pas, à cette magnifique phrase de Joseph de Mestre ? Nous sommes tous attachés au trône de l'être suprême par une chaîne souple qui nous tient sans nous asservir. Alors, frère Éric, quelques enseignements, je crois, de saint Augustin sur ce climat de l'épître aux Hébreux et puis qui reflètent tellement bien une attitude intérieure de son auteur portée par, comment dire, j'allais dire, allumée par l'espérance, tendue par l'espérance. Tout à fait. Frère Renaud, tu nous disais tout à l'heure que cet épître était une épître transportée, structurée par l'espérance et je crois qu'on peut en dire autant de la théologie d'Augustin qui est transportée, structurée par cette vertu théologale. Il n'a pas encore le terme exact de vertu théologale mais on sent que sa théologie et en particulier ce dont on l'honore en particulier, peut-être, sa théologie dite de l'histoire est véritablement structurée par l'espérance. Et je voudrais vous en donner quelques exemples à partir surtout de l'un des extraits que tu nous as choisis, frère Renaud, c'est Hébreux 7, 19. Nous sommes introduits dans une espérance meilleure par laquelle nous nous approchons de Dieu. Dans la traduction, c'est plus commode de faire une phrase classique Nous sommes introduits. En réalité, dans le grec de l'original et dans le latin de la traduction la plus proche, ce n'est pas un verbe, c'est un nom. La loi n'a rien à mener à la perfection, introduction d'autre part d'une espérance meilleure. On a vraiment ce mot choc comme un titre qui interpelle les lecteurs dans les journaux, introduction d'une espérance meilleure. Et on a vraiment quelque chose qui est introduit, qui vient d'ailleurs, qui est, voilà, dans l'histoire de l'humanité par ce don surnaturel de l'espérance. Le verset oppose, mais il ne faut pas le prendre de façon dialectique, loi et espérance. Il s'agit d'un saut qualitatif d'une certaine façon qui est apporté par l'espérance qui ne contredit pas la loi mais qui vient dans le temps même de la loi puisque dans l'Ancien Testament où c'est juste vivre selon la loi, il y a fleuri l'espérance, notre espérance. On franchit un seuil. On franchit un seuil et désormais ce n'est pas simplement une continuité mais il y a vraiment une marche qui fait qu'on entre. Du reste, c'est le grand thème de l'Épître aux Hébreux que d'entrer dans le sanctuaire. On était à l'extérieur du sanctuaire, on entre par le sang du Christ, on entre à l'intérieur du sanctuaire et dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. On franchit un seuil. Et ce seuil est en même temps une ascension. On entre dans quelque chose qui nous dépasse et que l'on va représenter par des termes comme céleste, dans le ciel, dans... Il y a toujours cette dimension de hauteur. Et cette dimension de hauteur, on la retrouve aussi très souvent dans une interprétation dont je ne vous lirai pas d'extrait mais qui revient très souvent sous la... dans la bouche d'Augustin. C'est le commentaire d'Éphésiens 3.18 de Saint Paul. Quand Saint Paul nous parle de la connaissance de l'amour du Christ, il en énumère les dimensions. La hauteur, la longueur, la profondeur, la largeur. Il y voit la croix, Augustin, et il attribue à chacune de ces dimensions une vertu. Et évidemment, la hauteur, la partie haute de la croix, de cette réalité de charité, c'est l'espérance. Et cette espérance entre véritablement dans l'histoire humaine la transfigure. La transfigure et Augustin, je vais vous en lire un extrait, parle d'une immense tension. L'homme est tendu par cette vertu d'espérance. On a cette image de l'encre qui nous tire et qui nous retient, qui nous donne cette sécurité, mais une sécurité qui vient du but, non pas d'un point de départ, mais qui nous vient du but. C'est en même temps le point de départ, mais ici, c'est l'espérance. Pour nous, c'est le but. Voilà. Pour nous, c'est le but. Pour nous, c'est le but. Et en même temps, c'est notre origine. C'est notre origine. Et donc, ce lien qui nous attire, on peut en parler en termes de grands désirs, et Augustin aime souligner combien les siècles et les siècles avant le Christ ont attendu, ont désiré, ont appelé de tous leurs voeux la venue du Christ. Et après l'ascension du Christ, toute l'Église continue à vivre dans ce désir, à vivre dans cette tension vers vivre avec le Christ de façon sans faille, c'est-à-dire entrer dans le royaume. Je vous lis un extrait d'un commentaire sur le psaume 118. Depuis l'origine du monde jusqu'à la fin, ce désir n'a pas été interrompu. Il n'a pas été interrompu un instant. Et là, Augustin introduit une hypothèse. « Sinon, pendant le temps si court que le Christ a vécu avec ses disciples, en sorte que c'est à tout le corps du Christ qui j'ai mis ici-bas que l'on peut attribuer ces paroles du psaume 118. Mon âme languit après ton salut et j'ai mis mon espoir dans ta parole, c'est-à-dire dans ta promesse. Et cette espérance nous fait attendre avec patience ceux que nous croyons sans le voir. Encore ici, nous lisons dans le grec, le grec de la citation qu'il vient de faire, de Romain 8.25, le verbe que nos traducteurs ont rendu par « sur-espérer ». Encore ici, nous attendons avec patience ce que nous sur-espérons. Sans doute parce que cette espérance est au-dessus de toute expression. Il y a vraiment cette dimension surnaturelle de ce désir de sure-espérance. Vous l'avez entendu, il arrête en fait, il imagine peut-être qu'on peut arrêter ce désir juste au moment de l'incarnation. Ce n'est pas tout à fait sûr dans la mesure où on le sait, l'incarnation du Christ, la chair du Christ a été très souvent un voile pour ceux qui vivaient autour de lui. Peut-être que pour la Vierge Marie, cette espérance s'est vraiment arrêtée à ce moment-là. C'est une hypothèse. Et ce qui est très beau aussi dans cette tension, dans ce désir, Augustin l'applique après l'ascension aussi dans le Christ-tête. Le Christ qui est auprès du Père, à la droite du Père, qui est notre tête, eh bien, espère la réunion, évidemment, il ne peut pas être, il ne peut pas y avoir de corps décapité, donc il espère que tout le corps soit réuni, que tous les membres, les uns après les autres, le rejoignent. Et il y a une forme d'espérance du Christ au ciel. Et je finirai en donnant un dernier texte, le dernier texte d'Augustin, très émouvant, c'est, nous avons parlé d'une histoire pétrie par l'espérance, l'histoire, c'est une marche, ce n'est pas un cycle, on avance, il y a une progression, comme sur le tympan de Conk, on avance et certains sont en tête, comme la bienheureuse Vierge Marie, elle est en tête, eh bien, cette marche, elle ne peut pas se faire sans l'espérance. Et Augustin voit vraiment dans l'espérance ce qui donne la force à cette marche-là. Je vous lis un extrait du psaume, du serment 158, l'espérance est nécessaire aux voyageurs, c'est elle qui le soutient sur la route, car s'il supporte courageusement les fatigues de la marche, c'est qu'il compte arriver au terme. Qu'on lui ôte cette espérance, ses forces s'affaissent aussitôt. Cela nous fait voir que l'espérance actuelle nous est nécessaire pour pratiquer la justice durant notre pèlerinage. Pas de pratique de la justice sans espérance. Je trouve que là ça rejoint complètement le propos de notre dière. Le moindre acte de justice que nous faisons, s'il n'est pas animé aussi par l'espérance, il ne tient pas d'une certaine façon. Écoute l'apôtre, en attendant l'adoption, nous gémissons encore en nous-mêmes. Romain 8, 23. Quand il y a encore gémissement, peut-on reconnaître la félicité dont il est dit dans l'écriture ? Plus de fatigue ni de gémissement. Ainsi, dit saint Paul, nous gémissons encore en nous-mêmes, attendant l'adoption et la délivrance de notre corps. Nous gémissons encore. Pourquoi ? C'est que nous sommes sauvés par espérance. Or, l'espérance qui se voit n'est pas de l'espérance. Qui espère ce qu'il voit ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec patience. L'exemple qu'on n'a peut-être pas assez suffisamment abordé par excellence de cette espérance, c'est les martyrs. C'est avec patience que les martyrs ont mérité la couronne, aspirant à ce qu'ils ne voyaient pas et dédaignant ce qu'ils souffraient. Et il disait avec amour qui nous séparera de l'amour du Christ ? L'affliction, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le glaive, car c'est à cause de toi. Et où est-il celui à cause de qui ? Car c'est à cause de toi que nous sommes mis à mort durant tout le jour. Où est-il enfin celui à cause de qui ? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tous les martyrs qu'on pense à féliciter et perpétuer en Afrique, ne voyaient pas sous leurs yeux celui à cause de qui elles acceptent les souffrances atroces de leurs martyrs. Voilà qui indique où il est. Il est en toi puisque ta foi y est aussi. L'apôtre nous tromperait-il quand il dit que par la foi le Christ habite en nous ? Éphésiens 3 Il y est aujourd'hui par la foi. Il y sera dans l'éternité sans voile. Il y est par la foi tant que nous sommes voyageurs, tant que nous poursuivons notre pèlerinage. Car tant que nous sommes dans ce corps, nous voyageons loin du Seigneur puisque nous marchons par la foi et non par la claire vue. Ce qui est frappant dans ces textes, cette petite collection que tu viens d'assembler, c'est qu'en fait on voit l'espérance transforme, comment dire, donner à la vie humaine la valeur d'un pèlerinage. C'est-à-dire que là où la vie humaine, sinon on ne sait pas où elle va, ou en tout cas peut-être simplement vers la mort ou peut-être vers rien ou peut-être que faut-il vivre s'accoutumer à n'avoir aucune espérance et vivre comme si c'était un simple temps gratuit donné et qu'après ça serait fini, ça serait le néant. Et là, au contraire, on a vraiment l'espérance en fait, elle transforme complètement tout ce regard sur la vie humaine comme étant un chemin de pèlerinage, un chemin de voyageur, pour reprendre l'expression habituelle des pères, mais un chemin de pèlerinage au sens où on a franchi un seuil, c'est-à-dire qu'il nous a fait entrer dans cette nouvelle vision et en fait on est saisi par ce désir permanent, on est par cette espérance qui cherche à aller au-delà du voile, qui cherche à percer le voile de la foi mais qui pour l'instant est encore placé face au voile de la foi, on est face à ce chemin d'ascension, ce chemin est vécu comme une ascension, comme une élévation progressive ou en tout cas cette tension vers le ciel, tout cela en fait reconfigure le sens de la vie humaine. Absolument. Et je crois qu'Augustin insisterait aussi sur le fait que ce pèlerinage ne se fait pas sans que en soi le Christ est déjà présent d'une certaine façon. C'est-à-dire on pèlerine vers la patrie, le Christ qui est la patrie mais on y pèlerine en empruntant la seule voie qui est le Christ lui-même. Je suis la voie. Et comment cette voie est aussi présente à l'intérieur de ceux qui sont sur cette voie, qui sont sur ce chemin, c'est la foi. La foi dans le cœur qui est pour Augustin le Christ présent dans le cœur du chrétien. Le Christ a vraiment éprouvé notre vie humaine pour la transformer en un pèlerinage vers Dieu. Pour la transformer de l'intérieur, oui, en un pèlerinage réel vers Dieu. Mes chers frères, le moment de l'épilogue est venu. Avant de refermer notre carnet de sonneries, je voudrais évoquer les raisons théologiques qui nous ont conduits à commencer d'y écrire, c'est-à-dire les raisons vues du côté de Dieu. La première raison fut aussi la plus pressante pour s'engager dans ce d'hier. Je veux bien sûr parler de l'épidémie du coronavirus au moment où il connut sa première expansion mondiale au printemps de l'an 2020. Sans que nous sachions alors quelle serait leur gravité, des temps douloureux et pénibles s'annonçaient, la mort allait rôder et si Dieu permet que de tels temps surviennent, c'est précisément parce qu'ils sont des temps où sont mises à l'épreuve nos raisons de vivre. Où est mon trésor et donc où est mon cœur ? Est-il vraiment attaché au ciel par une encre immobile ? Sinon, pourquoi s'étonner d'être balotté en tous sens par l'écume du monde ? Il y avait donc un urgent besoin de raviver notre espérance et pour cela d'écouter Dieu nous en parler et nous expliquer comment il la suscite et l'affermit en nous. Nos rencontres quotidiennes sur l'espérance répondirent à une deuxième raison. Beaucoup pressent que l'épidémie du coronavirus sera un moment de basculement. On ne peut prédire comment ce basculement s'opérera ni son étendue ni sur quelle durée il s'étendra. Ce qui est en train de basculer en revanche est assez clair. Nous arrivons à la fin de la grande période de la sécularisation du christianisme occidental qui aura duré plus de deux siècles. Voici comment le cardinal Journet décrivait cette période en 1969 dans ses entretiens sur l'espérance. Je le cite. Voici qu'au seuil des temps modernes l'idée d'un sens de l'histoire, d'un progrès et d'une croissance dans le temps, cette idée chrétienne du plan de l'histoire sainte où elle a toujours régné a réussi en quelque sorte à se réfracter sur le plan de l'histoire profane du monde pour lui communiquer une impulsion nouvelle. Telle est bien en effet la façon normale dont le christianisme demande à illuminer et à féconder les civilisations. Mais qu'est-il arrivé ? Partout où la foi théologale s'est obscurcie, le processus normal de christianisation de la culture s'est altéré. Il a fait place à une ambition insensée, celle de résorber le christianisme lui-même dans la culture, la religion révélée dans la raison philosophique. L'Église, royaume qui bien que dans ce monde n'est pas de ce monde, l'Église donc dans la substance des royaumes de ce monde. Cette folle poussée dont on peut suivre la progression depuis Leibniz et Herder compte, jusqu'à nos jours, semble à première vue exalter merveilleusement la destinée humaine. En réalité, elle travaille à sa désagrégation. Quand les cultures et les civilisations, au lieu de se laisser illuminer d'en haut par un royaume qui leur est transcendant, tente au contraire de l'engloutir en elle et de se substituer monstrueusement à lui, alors les idées chrétiennes dont elles s'emparent, désorbitées et dénaturées, cessent d'être pour elles des principes de vie, elles les affolent, elles deviennent en elles des explosifs et les précipitent à la catastrophe. Fin de citation. Le cardinal Journet écrivait en homme encore confronté aux grandes espérances sécularisées dans leur forme totalitaire. Il avait connu le nazisme et organisé de Suisse la résistance spirituelle. Il connaissait l'expansion mondiale, virale en quelque sorte, du communisme, que ce soit en URSS, en Chine, à Cuba, au Vietnam, en Amérique du Sud. Trente ans plus tard, les espérances dans le communisme finissaient de s'évaporer et tous les régimes qui s'en réclamaient encore cherchaient les moyens de se transformer pour se survivre. Trente ans plus tard, en 1997, le pape Jean-Paul II publiait son ouvrage « Entrer dans l'espérance ». Il présentait l'urgence de retrouver la seule espérance qui ne déçoive pas et qui ne se bâtisse pas sur des piles de cadavres. Mais il fut peu écouté. Car une nouvelle espérance sécularisée était en train de triompher. Après, les totalitarismes durs assis sur la violence politique, devait venir le totalitarisme du doux esclavage, de la satisfaction des désirs. Devait venir l'espérance de la technique pour tout et de la consommation de tout. Cette espérance nous promettait l'avènement d'une société mondiale sans frontières et sans limites, un grand tout d'humanité fluide, de morale molle et de spiritualité évanescente, le grand mouvement du salut de toute l'humanité par toute l'humanité. C'est cette espérance en forme de babel post-moderne qui a commencé d'être ébranlée depuis quelques années et que le minuscule petit virus venu de Chine menace de faire basculer. La babel post-moderne tiendra-t-elle encore longtemps ? Il est difficile de le savoir. Mais ce qui est certain est l'échec prochain de cette nouvelle forme d'espérance politique saint Jean l'espérance chrétienne. Son châtiment est sur elle. Ce qui est certain est que l'échec des espérances sécularisées, effondrées sur elles-mêmes les unes après les autres depuis deux siècles, va laisser un grand vide existentiel, un dégoût de vivre collectif. Il est donc urgent d'appliquer le remède de l'espérance de la vie éternelle. Et pour que le remède soit appliqué, il faut des témoins de cette espérance. Et pour être témoin de cette espérance, il faut en vivre. Telle était la deuxième raison de ce d'hier. La troisième raison théologique à ce d'hier est plus gratuite et plus légère. Nous avons l'habitude de nous encourager dans la foi et dans la charité, mais peu dans l'espérance. Et pourtant, et pourtant, espérer fait tant de bien à l'âme qu'il n'y a vraiment pas de mal à se faire un tel bien. Notre carnet de sonnerie ainsi se conclut avec 33 d'hier, 33 épisodes consacrés à éclairer notre foi par l'enseignement que Dieu nous a laissé. Nous sommes loin, très loin, d'avoir découvert tous les trésors contenus dans les saintes Écritures. Nous n'avons pas non plus épuisé les différentes facettes de cette vertu et du don de l'Esprit Saint qui lui est attaché, le don de crainte. Nous avons peu exploré les nombreuses voies par lesquelles on perd l'espérance dans notre monde actuel, mais nous avons cependant indiqué certains chemins de conversion pour la retrouver. Je vous remercie chers frères pour des discussions qui furent toujours éclairantes et réconfortantes et j'accueille avec joie ici le frère François qui nous a rejoint. Merci d'abord à toi frère Renaud pour les propositions de textes bibliques et leurs commentaires. Peut-être veux-tu ajouter une dernière phrase ? Merci frère Emmanuel d'avoir mené l'édiaire parce que c'est vraiment quelque chose dont nous avions besoin. dans cette situation tout simplement de puiser à la source de la vérité dans les saintes écritures, dans la grande tradition de l'Église parce que c'est là que ce sont les canaux que Dieu nous donne pour grandir dans l'espérance et d'une certaine manière cette situation où nous sommes un petit peu livrés à nous-mêmes dans notre couvent est un moment justement de retraite intérieure pour justement redécouvrir ce trésor de l'espérance qui nous habite mais que souvent nous peut-être ensevelissons sous d'autres préoccupations. Au fond, ce temps paradoxal était un moment pour creuser intérieurement et faire grandir cette espérance qui nous habite. Je te remercie frère Éric je te remercie frère François parce que évidemment nous sommes dominicains donc nous devons partager les biens les plus hauts c'est-à-dire les biens de la contemplation c'est ça qui fait notre vocation. Alors merci aussi à toi frère Éric pour avoir orné la lecture des textes bibliques de quelques perles issues des perles de l'Église et peut-être veux-tu toi aussi nous dire un mot tout comme frère Renaud merci beaucoup frère Emmanuel j'aime beaucoup le terme de perles merci beaucoup de l'utiliser l'idée est vraiment celle de la perle qu'on enfile je crois que vraiment la tradition des pères de l'Église est faite pour nous accompagner en se faisant soi-même intérieurement chacun j'invite vraiment chaque auditeur à le faire à faire des collections comme ça de petites citations qui les aident à tenir comme un chapelet c'est comme le chapelet moi je rends grâce surtout aussi pour ce temps de prédication de communion une prédication en communion et j'espère que cette communion que nous avons expérimenté par ces dières soit communiquée par tous ceux qui vous tous qui avez pu l'écouter aussi c'est ainsi je crois qu'il y a la grande espérance de l'Église j'y crois beaucoup autant que l'espérance individuelle entre guillemets merci aussi beaucoup à toi frère François pour avoir replacé nos réflexions dans les grandes perspectives de la sagesse chrétienne et pour avoir éclairé les défis de notre temps et peut-être veux-tu aussi dire oui mais merci au contraire de m'avoir accueilli à ce micro les paroles de l'abbé Journet que tu as cité il y a quelques instants je crois exprime bien la perspective dans laquelle nous nous trouvons je crois que l'enjeu si vous voulez c'est que précisément ces ces quelques journées que nous avons pu vivre très spécialement que nous vivons encore dans cette espèce de réclusion forcée sont évidemment l'occasion de se retourner vers et de se tourner vers le principe le plus haut de toutes les affaires humaines c'est-à-dire Dieu lui-même je pense que tout le monde aura compris qu'il ne s'agit pas comme cela d'ailleurs nous est reproché quelquefois ou ça a pu se produire quelquefois dans le passé de retourner à l'église parce que les affaires humaines tournent mal non il s'agit je crois justement beaucoup plus profondément de retrouver le seul sens véritable que les affaires humaines puissent avoir et c'est ce que c'est ce que Journet disait justement tout à l'heure et c'est pour cela que je crois que ces rencontres que nous avons pu avoir ne doivent pas simplement être un moment pour occuper ce temps particulier que nous avons vécu mais l'occasion de remettre au fond véritablement le Christ et la révélation que Dieu nous a fait de lui-même et de ce qu'il veut faire avec nous au coeur de nos réflexions et au coeur de notre vie il y a quelques jours on avait retrouvé un texte de Saint Maxime le Confesseur qui parlait de l'attitude de Dieu en répondant justement au fond au refus de l'homme de ce qu'il lui avait offert et il disait qu'il répondait par l'incarnation du Verbe et provoquant par là une épidémie de Dieu puisque c'est le terme grec qu'il utilisait épidémia je crois vraiment que ces quelques rencontres auront atteint leur but si nous savons un peu mieux répondre à cette épidémie méchante venue de la nature corruptible en retrouvant l'épidémie de Dieu dans notre vie et dans notre monde et parmi nous merci à tous et pour vous auditeurs qui nous avez suivis que Dieu vous garde fermement attachés à l'encre du ciel spécialement dans les temps qui viennent et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Adiutorium nostrum in nomine Domini qui fecit Celum et Teram Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance